Musique 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 Un test. Tu testes ça ? Oui, donc je m'appelle Teddy A&R. Je viens d'avoir 15 ans. Musique 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 David, c'est qui ? Il est là ou pas ? Non mais je sais c'est qui, c'est pour le charrier. Non, David, je trouvais qu'il m'a mis en confiance. J'aime bien bosser dans des univers où on est en confiance, où je suis dirigé, où je ne suis pas livré à moi-même. David est quelqu'un d'assez... Enfin, qui sait ce qu'il veut, comme le client. Comme Cloud Watt. Donc on a un mélange qui est assez magique et qui nous a permis en très très peu de temps de pouvoir faire des films de grande qualité. C'est assez appréciable. Quand les gens savent ce qu'ils veulent, quand les gens vous font confiance, c'est que chacun apporte sa pierre et l'édifice pour faire au final une belle campagne télé. Musique Le principe est simple. Aujourd'hui, il y a très peu de marques qui sont dans la tête des consommateurs ancrées sur le Cloud Computing. Cloud, ça veut dire nuage en anglais, nuage informatique. Donc on a voulu préempter l'univers du nuage et la meilleure façon de le faire, c'est effectivement de mettre en avant quelqu'un sur un nuage. Voilà, c'est assez basique, mais c'est toujours très efficace en télévision. C'est instantané et immédiat. Ça, on ne l'avait pas. En ton temps, quand tu veux. Action. Cloud, toi ? Là ? Tu commences en sourire. Ah ouais ? Très bien. T'es comme ça toi ! Rick, 50 gigas ? Ok. C'est bien en tout cas le tour de départ, c'est ça ? Rick, c'est mon chien. Cloud what ? Cloud what ? Cloud what ? Pourquoi ? Déjà, d'une, moi j'ai fait des études de micro-informatique. Et ensuite, ce qui me plaît, c'est plus le concept. Partir de rien et faire décoller un projet. Et puis c'est quand même la tête dans les nuages. La tête dans les nuages, c'est un peu toute la dimension de rêve que l'on peut avoir avec le Cloud actuellement. C'est une nouvelle révolution. Il y en a eu 4 ou 5. Imaginez le mind frame, imaginez tout ce qui s'est passé avec l'Internet, avec les PC, avec le mobile encore récemment et l'arrivée des smartphones. Le Cloud, c'est ça. C'est un peu de se dire quelle est la nouvelle frontière. Il y a une bataille mondiale qui est en cours dans laquelle la France peut jouer un rôle. Et Teddy a cette dimension, cet intérêt pour livrer des batailles, être à un niveau mondial, le premier mondial, le premier européen, le premier français, le premier avec un titre olympique. Et je dirais qu'il y a une connivence de finalité et d'ambition qui est assez forte. Quand il mentionne la tête dans les nuages, c'est qu'en même temps, il y a une dimension de rêve, d'un univers que l'on peut encore façonner et qui n'est pas complètement calé. Il y a une initiative qui est en cours. On peut intervenir. Tous les jours, il y a quelque chose auquel on peut penser, c'est une innovation que l'on peut apporter et qui va faire qu'on va être le meilleur mondial. Tchaaaa ! Lut ! Tchaaaa ! Réinstalle-toi correctement. Prends tes marques. Et quand tu loues. Bébé, CloudWatt, c'est 50 gigas gratuits et sécurisés pour les professionnels. Alors ? T'achètes ou pas ? CloudWatt, pour moi, c'est l'innovation. C'est la concurrence, la compétition. Il y a eu un feat assez énorme avec Teddy sur cette volonté d'en découdre. On lui a communiqué un peu la niaque, l'envie de gagner que l'on avait. J'aime l'idée de créer son bébé et de le voir grandir et de le faire grandir, pour qu'il touche des sombés. L'échange avec Teddy a montré que cette position un peu d'outsider, de société que l'on n'attend pas, avec un peu un génie informatique français, avec un jeu de jambes très, peut-être franchouillard vu par des Américains. Mais voilà, il y a un challenge assez énorme en effet qu'il y a à relever, et puis on est en train de partir au combat. On arrive sur un marché où on est un peu en avance, et où on va bousculer un peu tous les grands patrons. On va venir prendre notre place. Tu m'as pas dit, on l'avait pour 10 minutes ? Si, si, t'inquiète pas. Non mais t'as vu ou pas, c'est pas moi, là. Moi je suis prêt, moi. Bon, concentration. À l'agence on a fait une quarantaine de publicités avec des personnalités, et je sais qu'en général les personnalités qui sont pas des comédiens ont toujours du mal en fait à jouer. Donc au début j'étais assez sceptique sur sa capacité à pouvoir être décontracté, et à dire du texte en voix direct plutôt qu'en voix off. Et j'avoue que j'étais assez bluffé, c'est quelqu'un qui est hyper à l'aise avec la caméra, et on a pu faire exactement ce qu'on voulait en voix direct avec lui, avec une aisance assez surprenante, et je l'ai trouvé hyper décontracté. Voilà, chose que j'ai rarement vu chez un non-professionnel de la comédie. Tu veux que je t'en fasse dessus ? Tu me dis action ? Quand tu veux action. Oh voilà ! Club what ? Teddy nous a séduits dès le début de par sa présence à l'écran. C'est quelqu'un qui joue avec la caméra, qui est vraiment en train de... qui est là pour s'amuser, qui a pas de... voilà, qui a pas d'état d'âme, qui ne joue pas de rôle, il est très, on pourrait dire, cash, et tel qu'on a pu le voir pendant la journée, il a été présent comme ça en permanence. Il est généreux, il se donne, c'est un professionnel, et on comprend pourquoi, en tant que sportif, il en est arrivé là, en gardant les pieds sur terre quand même, parce qu'il y a très peu de sportifs qui ont son palmarès, et qui sont encore totalement équilibrés dans leur tête, et bien dans leur basket, donc ça fait toujours plaisir à voir. Klaus Watt, c'est là ! Ah ! Voilà, ok, ok ! Je pense bien à montrer le chrono, hein ! Il est clair que c'est aussi quelqu'un qui est perfectionniste, on n'est pas à ce niveau-là, à ce niveau mondial, sans avoir le souci du détail, un investissement assez fort dans tout ce que l'on fait à chaque seconde ou chaque minute. Et il a toujours le petit geste qui va bien pour remercier les gens, il est très professionnel, parce que non seulement il vient faire son boulot, mais quand il sent qu'on n'a pas ce qu'on veut, même si on lui dit gentiment, parce qu'il est quand même costaud, même si on lui dit gentiment que c'est bien, s'il sent qu'on n'a pas ce qu'on veut, il va reproposer de nouvelles choses, il va y aller, il a mouillé le kimono aujourd'hui aussi ! Dure journée, je t'avoue que je suis KO ! C'est pas physiquement, c'est plus cérébral ! Il faut rester concentré, il y a des scènes qu'il faut refaire, c'est un travail de concentration. J'ai très peu de soucis quant à son évolution professionnelle, après le judo, et à toutes les belles choses qu'il pourra réaliser dans sa vie. J'ai passé quand même une bonne journée, une belle journée, et je tiens à remercier toute l'équipe, parce que chaque chose que je fais dans ma vie, c'est des petits moments que je n'oublie pas. CloudWatt, c'est 50 gigas gratuits et sécurisés pour les professionnels. C'est Cloud, c'est quoi ? C'est Cloud, c'est CloudWatt ?